Et ça, c'est ton fameux pain que tu as trouvé, où tu as fait des castings de boulangers, et tu as enfin trouvé la perle rare. C'est vrai que le pain dans un burger, c'est super important. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à Paris, dans le quartier de Ménil-Montant, rue d'Oberkamp et tout ça. Et alors, je vais voir un restaurateur qui s'appelle Samy, qui m'a contacté il y a quelques temps. Déjà, bien sûr, pour que je goûte ses burgers, parce que c'est un resto de burgers. Encore un burger, mais voilà. Mais aussi parce que, ben voilà, il a commencé à monter son resto il y a quelques années avec rien. Il avait zéro euro, et les rencontres, l'expérience et tout, on sait qu'il est maintenant, il en a deux. Et du coup, on va en parler avec lui. Ça change un petit peu. C'est une vidéo qui change un petit peu par rapport à d'habitude. Mais moi qui m'intéresse à l'entrepreneuriat quand je parle avec les restaurateurs et même avec d'autres personnes, je trouve ça cool d'en parler aujourd'hui avec lui. Et voilà, on est arrivés. On y est. Et je vous le présente. Merci, Samy. Comment tu vas, Samy ? Ça va, super, merci. Ça fait plaisir. Bon, alors, c'est toi. Donc, toi, c'est ton resto. Tu en as même plusieurs. Ouais, j'en ai deux. Et ça s'appelle ? 31street. 31street. Tu m'as dit que c'était un petit peu un rêve, enfin un but d'être dans la restauration. Exactement. Mais à la base, tu n'avais rien de spécial pour être dedans. En tout cas, tu n'avais pas l'argent spécialement. Je n'avais rien, en fait. J'étais fiscaliste. Je travaillais dans un cabinet d'avocats. Ah ouais, donc rien à voir. Là, tu as quel âge ? Là, j'ai 35 ans. Et à quel âge tu t'es lancé dans l'aventure ? Il y a 5 ans. Ah, mais 29 ans. En fait, à 30 ans, j'ai fait la crise de la quarantaine. C'est ce que j'aime bien dire. Au moins, c'est frappé. En fait, je suis arrivé à un point dans ma vie où je travaillais de 9h à 18h dans un cabinet. Je voyais les managers qui avaient genre 5 ans d'avance sur moi. Et je me disais, est-ce que c'est réellement la vie que j'ai envie de mener ? Et bon, après, il y a plein de gens qui ont mon âge, qui ont à peu près ce cheminement-là. Je me suis posé la question. Un jour, je suis parti manger dans une pizzeria. Je me suis dit, ouais, c'était cool. Tu vois, c'est convivial et tout. Je kiffe. Et pendant mes études, je bossais, tu vois, je bosse depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Et donc, dans l'idée, j'ai bossé dans la restauration, j'ai bossé dans l'hôtellerie de Luc. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour apporter du bonheur aux autres, tu vois, parce que c'est ça qui me fait kiffer. Et du coup, je me dis, vas-y, je peux faire un projet de restauration. Je n'avais pas d'oseille, je n'avais rien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que j'ai commencé à bosser pour des gens. Donc, j'ai bossé dans un restaurant africain, rien à voir, tu vois. D'accord. Mais au moment, tu as pu te former parce que tu n'es pas de la restauration. Exactement. Au moment, tu as pu t'apercevoir que ce n'était pas non plus une partie de rigolade, quoi. Exactement. Après, il y a des longs horaires. Après, en fait, je voulais être sûr de moi. Ça m'a plu. Ensuite, j'ai fait un business plan. Je suis entré dans une association qui s'appelle l'ADI, qui aide des porteurs de projets. En fait, sur huit semaines, tu fais un business plan, partie commerciale, partie financière. Je suis allé voir un banquier. Il m'a dit, ça ne suffit pas, machin, rien. Donc, du coup, je me suis dit, le système bancaire laisse tomber, tu vois. J'avais, quoi, 5 000 euros sur mon compte. Et donc… Un peu juste pour monter une affaire. J'ai commencé à monter mon truc. J'ai commencé, je suis allé voir un pote à moi. En fait, il avait récupéré un sushi. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, je bosse gratos pour toi, tu vois. Le mec, il ne m'a pas fait bosser gratos, mais il m'a mis au SMIC. Et pendant deux ans, j'ai tenu son… Ah ouais. J'ai tenu son sushi, exactement. Et en fait, ça m'a permis… Après, j'ai fait un peu des bêtises, tu vois, comme tout. En fait, c'est vrai qu'au début, quand tu ne connais pas, tu ne te rends pas compte les factures, les fournisseurs. En fait, tu crois que c'est juste servir les gens. Bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire faire de la promotion. Et même les prix. Enfin, tu crois que genre, tu vends un burger 10 euros, les 10 euros, ils ne vont pas dans ta poche, quoi. Exactement. Tu as tendance à faire les erreurs de confondre le chiffre d'affaires avec le bénéfice, tu vois, toutes ces choses-là. Donc, ça a été très, très instructif. Donc, à la fois, je n'ai pas gagné grand-chose niveau argent, mais j'ai gagné beaucoup niveau expérience. Ce qui fait qu'une chose en entraînant une autre… J'ai eu un des clients qui avait un restaurant, tu vois, un des clients du sushi que j'avais, qui avait un restaurant dans le 17e arrondissement. Et c'est là que l'histoire du 31 Street a démarré, en fait. D'accord. Tu as repris sans local. J'ai appris les ficelles du métier. Et après, je suis parti me lancer avec le mec. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, écoute, j'ai un projet. Est-ce que ça t'intéresse ? Il m'a dit OK. Donc, il a mis les billes pour pouvoir lancer le projet. Jamel, il m'a dit écoute, je te laisse le… Tu vois, j'ai eu de la chance aussi. Mais après, la chance, il faut la provoquer, tu vois. Donc, je suis allé le voir. Je lui ai dit, écoute, voilà mon projet. J'ai 5 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois ? Donc, il m'a dit, vas-y. Il m'a dit… Ah, il y a la Jamel. Attends, il nous a coupé, vite fait. Jamel, beau gosse. Jamel, beau gosse. Jamel, le chef. Ça va, Jamel ? Bonjour. Ça va ? 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 Tranquille, tranquille. Ça va ? Il revient chez le coiffeur. Tu vas goûter ces trucs. Franchement, vraiment, c'est un assassin. Et donc, du coup, ce qui est cool, c'est que… En fait, c'est vrai que tu as fait des rencontres, mais tu as provoqué ça. Tu as arrêté ton taf. C'était le premier truc que tu as fait. Exactement. Même si c'était un petit peu risqué. Ensuite, tu as bossé pour le sushi. Tu n'aurais pas bossé là. Tu n'aurais pas rencontré le gars du local. Tu as continué ton expérience. Après, tu allais le voir. C'est exactement ce qui s'est passé. Après, les débuts, ils étaient très difficiles parce qu'en fait, ce qui s'est passé, j'ouvre une petite parenthèse, mon père, à ce moment-là, il a diagnostiqué un cancer. Et le pauvre, il est parti à son âme. Il est parti très rapidement. En six mois, c'était terminé. Et du coup, tu vois, j'ai l'habitude de dire que cette année-là, c'est la pire et la meilleure année de ma vie. Tu vois ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis servi aussi de ça. C'est-à-dire que le fait d'avoir vécu ça avec mon père, tu vois, et qu'un jour, on se pose et qu'ils me disent, ouais, tu vois, c'était vraiment à la fin de la fin, tu vois. Et il me dit, ouais, il me dit, j'aimerais bien juste avoir deux ans de plus, tu vois. Et on ne se rend pas compte, tu vois, de l'importance du temps. Chez les gens-là, je vais casser un peu l'ambiance, mais c'est vraiment ça. Moi, ça a été un déclic pour moi, tu vois. Et de là, en fait, ça m'a donné une énergie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai trouvé un job. Je faisais quoi ? Je travaillais la journée en tant que business développeur pour un éditeur de logiciels. Et le soir, j'allais au 31st Street, tu vois. Et du coup, j'ai fait ça pendant un certain temps. Donc, mon papa est décédé, tu vois. Mais je m'en suis servi comme un moteur en me disant, voilà, on n'a qu'une vie, il faut y aller. Il n'y a pas, tu vois, il ne faut pas perdre son temps. Le temps, c'est très important, tu vois. Et c'est vraiment ce que m'a enseigné, on va dire, ce passage un peu délicat de ma vie. Et voilà, et le but, c'est de rendre mon papa fier. Et j'espère qu'aujourd'hui, voilà, tu vois, c'est un peu comme dans la chanson de Dossel. Habitué, il dit ça, tu vois, il dit, j'ai pas eu le temps de rendre mon père fier. Et ça, tu vois, cette phase-là, elle me touche parce que, bah, donc, on ne sait jamais ce qui peut… En gros, on ne sait jamais ce qui peut se passer et il ne faut pas perdre son temps, tu vois. C'est ce que ça m'a appris. Et de là, je ferme la parenthèse. On a commencé 31st Street pendant un an, c'était chou, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire pendant un an, vraiment, c'était nul. Ah ouais, c'est vrai ? J'ai tout changé des choses. J'ai tout changé. Ça veut dire que, en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est que j'avais un pain horrible, tu vois, un gros buns, machin, tout ça. J'ai dit, mais le problème, ça vient de là. Je suis parti, j'ai cherché. Un jour, je suis sorti, j'ai dit, je ne rentre pas chez moi tant que je n'ai pas trouvé le boulanger. Et je suis parti, je l'ai trouvé. Et dis-toi, le mec, il cartonne, notre boulanger, c'est un mec, je ne sais pas, il fait… Il gagne bien sa vie, il a beaucoup de clients. Mais le gars, tu vois, c'est le seul que quand je suis arrivé, parce que je n'avais pas de quantité à là-bas, je lui ai dit, moi, je prends 10 pains par jour, tu vois ce que je veux dire ? Il m'a dit, pas de problème, il m'a avancé le truc, tu vois. C'est pour ça que je suis dit ça. Mais avant ça, j'ai fait tous les boulangers de ma ville. Ils m'ont tous dit, non, on a fait ça avec la charcuterie. Donc, la charcuterie, pareil, je suis parti chez un charcutier, mais je ne me suis pas contenté de ça. C'est-à-dire, je suis allé visiter l'usine, j'ai vu avec lui le mec, je lui ai demandé, il m'a emmené, tu vois. Et il y a un autre truc que j'ai compris, c'est que des fois, il faut juste demander aux gens. Au bout d'un an, j'ai rencontré un mec, et en fait, lui, il s'occupait des réseaux sociaux, tu vois. Et moi, je ne connaissais pas du tout, ni Insta, ni rien du tout, tu vois. Et il commence à me montrer, tu vois. Et en gros, lui, on l'a employé vite fait, il nous a aidé. Et moi, en fait, comme j'apprends très vite, il m'a expliqué comment faire Instagram, tout ça. On a monté deux, trois événements, et c'est là que, en fait, les gens commencent à kiffer. Et c'est là que dans le 17ème, un petit restaurant 10 places, tu vois. Vraiment, le 17ème, c'est tout petit, tu vois, c'est au 31 rue Gauthier. Et ben, en fait, on a réussi à avoir énormément de gens qui venaient, en fait. Mais entre-temps, c'était devenu bon. Oui, ben oui, forcément. Parce que les réseaux sociaux, c'est bien, mais si le mec vient et qu'après, il est déçu, ça ne marche pas. Non, non. En fait, l'idée, c'est quoi ? C'est que j'avais lu un livre, ça s'appelle Comté Juice. Tu vois, c'est un professeur de Harvard qui a monté un truc sur la viralité. C'est-à-dire, il a expliqué comment les gens, pourquoi les gens… Par exemple, tu as une vidéo de chat qui fait 10 millions, et une autre vidéo qui fait 1 million, qui fait même pas sans vues. Et en gros, il y a un truc qui est très important, c'est la remarquabilité. La remarquabilité d'un produit, c'est sa qualité. C'est-à-dire que le fait que moi, quand les gens, ils cliquent, tu vois, ils tapent et qu'ils me disent c'est le meilleur burger de ma vie, tu vois. Ben, du coup, quand tu as mangé le meilleur burger de ta vie, tu as tendance à aller en parler avec tes amis. C'est ça. Et du coup, je n'ai pas besoin de faire de marketing. Le seul truc, c'est de mettre en avant mes produits, mais ce n'est pas de dire aux gens, venez manger. Les gens, soit ils veulent manger, soit ils ne viennent pas manger. Enfin, je veux dire, il y a différents types de burgers, tu vois. Et dans l'idée, c'est ça qui nous a permis réellement de décoller. Après, le marketing, c'est un plus. Ça veut dire que c'est juste, c'est un peu comme des habits. Tu vois, si tu n'as rien dans la tête, j'aime bien dire ça, l'intérieur avant l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur notre produit et ensuite, on la met en avant. Ben oui, c'est pour ça. Au début, on peut dire, les mecs qui cherchent à faire le marketing avant même d'avoir ouvert, avant même d'avoir le retour des gens, ce n'est pas le moment. Ben, c'est vide. Il faut le faire quand vraiment tu es sûr. C'est pareil dans tous les business, même dans les médias. Genre, tu démarres une nouvelle émission. Moi, je fais de la radio et tu démarres une nouvelle émission. Ce n'est peut-être pas la première semaine qu'il faut commencer à faire la pub. Parce que le temps que tu trottes, que l'émission devienne bien, qu'il y ait l'ambiance avec l'équipe. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et juste, il y a un élément que je n'ai pas mentionné, mais qui est important quand même. C'est qu'à la base, j'ai eu le soutien de mon frère, tu vois, qui passe un big up. Parce que vraiment au début, pendant 18 mois, il a été avec nous et il n'a pas lâché l'affaire, tu vois. Et c'est lui qui a tenu la barraque parce que moi, je bossais la journée. Lui, il était là la journée. Tu vois, il faisait des gros, gros horaires. Et honnêtement, s'il n'avait pas été là, je ne sais pas si on aurait vraiment réussi à faire quelque chose. Et voilà. Et du coup, big up frérot. Faut pas que tu me... Big up à lui. Voilà. Bon, du coup, on regarde la remarquabilité. Yes, j'espère qu'on va être dans la remarquabilité. Ah ouais. Ah là là là, chef. Bon appétit. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, on a dit, c'est le savoyard double steak, fromage raclette. Il y a quoi d'autre ? Maillot. Maillot. Lardon de veau. Et à côté, bon, les petites frites. Voilà, les petites frites customisées. Maintenant, on n'arrive plus à s'en passer. Avec des frites maison et de cheddar. Sur les frites, c'est fait maison. Même les frites ? Vous coupez les frites ? La maison chez nous, c'est 31st. C'est l'avantage, on fait tout maison. C'est génial, bravo. C'est ça, le secret de 31st. On peut te raconter les secrets jamais. Ça va, ça c'est un bon secret. Les frites maison, il y en a plein. Même en sachant qu'il faut les faire, ils ne les feront pas parce que c'est du travail. Et ça, c'est ton fameux pain que tu as trouvé. Où tu as fait des castings de boulangers. Exactement. Qui ont enfin trouvé la perle rare. C'est vrai que le pain dans un burger, c'est super important. C'est la base. La sauce, le pain. Mais nous, la petite spécificité, peut-être par rapport à d'autres burgers, c'est qu'on ne met pas de salade, on ne met pas de trucs comme ça. Ah c'est quand même moi, j'aime pas. Voilà, on ne met ni salade, ni tomate, tu vois, je ne sais pas moi, quand je fais un sandwich chez moi. Non mais blague à part. C'est pour ça qu'on a fait ça. Tu fais quoi ? Tu fais une de mes baguettes. Tu mets quoi ? De la sauce, de la marmine, ce que tu veux. Tu mets ta viande, des merguez, des viandes hachées, du fromage, tu mets ça au four. Tu vois, je pense que ça parle à tout le monde ça. Est-ce que tu vas mettre de la salade, de la tomate, des trucs froids avec du chaud ? T'as raison, t'as raison. Oh là là, tu sais que j'ai dit il y a quelques mois que j'ai arrêté les burgers. J'ai jamais mangé autant de burgers que depuis que j'ai arrêté les burgers. Ah ouais, ouais. Il est moelleux. Le steak, du coup, c'est quoi ? C'est de la viande, c'est le boucher. Par contre, il y a un petit twist sur la viande aussi, tu vois. Ah ouais ? Ouais, on la saisonne, tu vois. Ouais, elle a un petit goût, c'est ça que je disais. C'est pour ça que je te demandais. Ouais, la viande, elle a un petit truc dans la coupe. Après, c'est de la viande pure bœuf, machin. Il y a un boucher qui est juste à côté, qui nous livre tous les... En fait, en fonction de nos besoins, je préférais prendre un mec à côté, tu vois. Comme ça, je prends de l'extra frais. J'adore la viande. Je pensais pas. Tu vois, il y avait des burgers, j'en mange beaucoup. Ah oui. Je suis pas toujours étonné. Des fois, c'est très bon, mais c'est normal. Là, il y a vraiment un petit quelque chose. Le but, c'est de te mettre une patate dans la bouche, tu vois. C'est-à-dire que quand tu veux à manger, c'est un concentré de saveur, en fait. Et voilà. Il y a vraiment du coup. Franchement, je conseille. J'espère que vous avez tenu jusqu'au bout de la vidéo, même si on a été très bavard avant. Sinon, vous loupez ça. Là, vous avez mérité. Vous avez regardé la vidéo jusque-là. Vous méritez d'avoir ce bon plan. Vous allez vous régler. De toute façon, il suffit de taper de porter un truc sur Google. C'est spécial. Et pourtant, ce matin, mon avion, j'avais pas trop envie de burger. Mais là, il a vraiment un truc spécial. Bon, franchement, c'était super bon. Je dis pas ça parce que t'es là. Je dis pas ça parce que tu m'as bien briefé avant. Le burger, franchement, était excellent. C'est la simplicité, mais la simplicité bonne. Le pain est bon. Less is more, les amis. Less is more. C'est marrant. C'est trop marrant. Il ne reste plus qu'à venir, les amis. Le steak a un bon goût. Le pain, c'est de la tuerie. Et franchement, c'est top. Et puis surtout, là, je pense que t'as bien motivé les troupes. Je vais t'appeler le mentor. Le gourou. C'est vrai que mon associé m'appelle le gourou. C'est vrai. Il y a ça. Tu lis plein de trucs et tout. T'arrives à tout synthétiser. T'es trop fort. Merci beaucoup, Samy. Merci, Florian. A très bientôt. Si vous voulez venir tester, il y a deux adresses pour l'instant à Paris. Je vous les mets dans la description. On vous attend nombreux. Avec les réseaux sociaux. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve aussi sur mon Facebook. C'est... Partagez aussi ! Ouais ! FlorianOnAir ! Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi FlorianOnAir ! 31street ! A plus ! Ciao !